Nice est aujourd'hui une grande ville au bord de la Méditerranée. Mais à quoi ressemblait ce territoire il y a 400 000 ans ? Le niveau des terres émergées est plus bas que de nos jours. Le fleuve Payon forme un delta de part et d'autre de l'actuelle colline du château. Des zones marécageuses parsèment le paysage. À cette époque comme aujourd'hui, règne un climat tempéré de type méditerranéen. On y trouve des oliviers, des pins, des chênes verts. Ces arbres forment une part importante de la végétation. Les animaux sont caractéristiques d'un climat proche de celui dans lequel nous vivons. Des groupes de serres parcourent ce paysage où vivent des tortues d'hermanes, des sangliers, mais aussi des troupeaux de majestueux éléphants antiques aujourd'hui disparus. Les lapins constituent une part importante de la nourriture des hommes de Terra Amata. Les chasseurs semblent apprécier ce petit animal dont de nombreux restes ont été découverts lors de la fouille sur le site préhistorique de Terra Amata. Des traces de découpe montrent qu'ils sont consommés par les hommes. Leurs pots ou leurs fourrures sont peut-être également utilisés. Les chasseurs de Terra Amata, ces premiers niçois, ont installé leur campement sur une plage de galets. Cette plage se situe en dessous d'une colline actuellement appelée Mont Boron. Le site de Terra Amata n'est pas un habitat permanent de longue durée, mais une halte de chasse fréquentée à au moins 26 reprises, à la fin de l'été ou au début de l'hiver. On peut considérer qu'ils sont les premiers touristes de la côte d'Azur. Les habitants de Terra Amata sont des Homo heidelbergensis. Voici Ben, il mesure environ 1,65 m, alors que sa femme mesure près d'un mètre 55. Il présente une capacité crânienne allant de 1000 à 1300 cm3, soit légèrement plus petite que vous. Les Homo heidelbergensis, comme Ben, n'ont pas de front ni de menton. Cependant, il possède un bourrelet osseux qui surmonte ses orbites. Il s'agit du Taurusus orbitaire, il est l'ancêtre des Néandertaliens. Une source coule à proximité du campement. C'est certainement une des raisons qui ont poussé les hommes à s'installer ici. Ils peuvent ainsi facilement obtenir de l'eau potable. Leurs cabanes ovales sont relativement grandes. L'actuelle colline du château forme une île dans ce paysage majestueux. A proximité de l'habitat poussent des plantes caractéristiques des zones méditerranéennes, comme la criste marine ou le plantain corne de cerf. Des moules et des patelles ont également été mises au jour au sein du site de Terra Amata. Ces premiers niçois pratiquent des activités variées. Ils récupèrent notamment du bois et des herbes marines pour entretenir leur foyer. Ils ramassaient aussi des nets de posidonie séchées pour les utiliser en complément de morceaux de bois, comme combustible dans leur foyer. La fabrication d'outils à partir des galets de la plage est une activité importante pour les habitants du site. Ils façonnent par percussion des galets aménagés, comme les chopeurs, ainsi que des pics ou bifaces. Certains éclats sont transformés par retouches en outils pour travailler le bois ou les peaux. Ils débitent également des éclats tranchants pour découper la viande. Les hommes sont alors des chasseurs de lapins, mais aussi de sangliers, d'éléphants antiques, de rhinocéros, de prairies et d'autres animaux présents dans le secteur, comme les cerfs. Les animaux sont ramenés entiers dans le campement. Ils sont découpés et consommés sur place. Ces animaux très présents sur le site constituent une ressource importante pour les habitants. A la tombée de la nuit, ces premiers niçois d'il y a 400 000 ans regagnent leur campement sur la plage de Terra Amata. Dans la cabane, le foyer dispense chaleur et lumière. Les foyers de Terra Amata sont une découverte exceptionnelle, car ils comptent parmi les plus anciens foyers aménagés de l'histoire de l'humanité, témoignant ainsi des prémices de la domestication du feu par l'homme. Nouvelle énergie qui a changé la face du monde. C'est une des raisons pour lesquelles le site de Terra Amata est connu dans le monde entier. Il y a 380 000 ans, le climat de la Terre se refroidit légèrement. Le niveau des océans baisse. A Terra Amata, la mer recule, laissant plus de place aux terres émergées. Les hommes ne sont plus directement sur une plage de galets, mais sur une dune de sable. Néanmoins, le site reste occupé et les hommes poursuivent leurs différentes activités. Hormis les traces des premiers feux de l'humanité, une dendelée humaine a été mise au jour. Cette incisive nous indique qu'au moins un enfant de 7 ans était présent dans le site. Le site de Terra Amata constitue une référence pour la préhistoire mondiale par l'importance des découvertes qui y ont été réalisées. En 1966, par Henri de Lumley, il a fouillé ce gisement majeur pour la connaissance des premiers niçois. La renommée du site de Terra Amata a conduit la ville de Nice à construire un musée sur le lieu même du gisement préhistorique. Devant vous se trouve aujourd'hui le moulage d'un des sols de la dune. Ce moulage de 70 mètres carrés constitue le plus grand moulage de sols préhistoriques exposés dans un musée. Nous vous souhaitons une bonne visite et une belle plongée dans la profondeur des temps préhistoriques dans le musée de Terra Amata. Musée dela Amata de Morte Musée de la Normale Musée de la Faculdade Musée de la Cane Musée de la Merc développement Sous-titrage ST' 501